Je voudrais avant tout propos présenter les excuses de Maître Benoîté Stanislav Sankara, président de l'Union pour la Rénaissance Partie Sankariste, qui, pour des contraintes de calendrier, n'a plus frais le déplacement de l'Omé. En effet, il participait du 23 au 25 novembre 2016. Viens donc au colloque international de Dakar, qui se tient grâce à la fondation Gabriel Féry, en collaboration avec le Parti international du travail du Sénégal. Le thème de ce colloque international, c'est celle des relations entre l'Afrique et l'Europe aujourd'hui, niveau de l'universalisme, paix et développement. Votre congrès consistif est une lutte qui montre une vraie occasion de prendre la parole au nom de l'Union PS, pour vous féliciter, et vous écrivez tous nos encouragements et notre solidarité agissante dans votre lutte éclairée pour l'avènement d'une véritable démocratie aujourd'hui. Madame la congrès ministre, Madame la congrès de direction, au moment où vous vous mettez votre congrès, les luttes, des luttes de résistance, et de mobilisation populaire, se développent avec officialité partout dans le monde, pour exiger l'instauration d'une véritable démocratie, seule à même de garantir le pain et la liberté au peuple. Partout que le dictat du capital et de l'unité nationaliste. Si je suis à cette pub, camarades, militantes et militaires, c'est pour vous dire de par ma voix que la vaillance et le courage des hommes et des femmes de ce peuple. Donc votre vaillance et votre lustre judiciaire est légitime. Camarades concrétis, militantes et militaires, dans votre cheminement, il y a eu des abandons, des défections, parfois de la trahison, mais aussi courageusement des camarades sont tombés des hommes à la mer. À ce dernier, je voudrais leur rendre hommage et saluer leur mémoire dans la vie d'un parti politique, il y a des peuples de plus et de plus. Mais, vous avez résisté aux assauts d'instructeurs des forces de division et de trop de formation de la conscience militante de vos partisans. Aujourd'hui, vous êtes obligés de mener le combat avec un autre cadre, mais, rassurez-vous, le fond dépasse la couverture. Nous avons hommé, et maintenant, il faut savoir venir. Vous êtes assurés, et je vous invite à continuer à vous assurer, par la seule la lutte d'hiver. Et, rappelez-vous, de ce qu'a fiché Guevara, le moment décisif dans la vie d'un homme est quand il doit décider d'affronter la mort. Affronter la mort, c'est être preuve de courage, de persévérance et de dignité. Affronter la mort, c'est chercher à triompter et à rapporter la victoire. Affronter la mort, c'est pourquoi, à l'Union PNF, nous disons que nous, la patrouille de la mort, nous viendrons. Toutefois, vous ne pourrez y arriver sans une organisation sérieuse et rigoureuse pour être l'avant-garde de la lutte combative de votre peuple qui s'insule contre la faim, la misère et l'extraire pauvreté pendant que votre chocolat profite de la sueur et du sang du même pays. Votre parti, les forces démocratiques pour la République doivent appréhender les choses dialectiquement justes et correctes et matériellement pésables. Votre manche ne peut être radieux si vous occuisez les réalités qui sont les vôtres et si vous n'êtes pas capable de léder le flambeau à la jeunesse pour la conduite de la lutte au changement. Conduire la jeunesse au changement, c'est l'organiser. Conduire la jeunesse au changement, c'est la conscientiser. Conduire la jeunesse au changement, c'est la former, l'encadrer. Conduire la jeunesse au changement, c'est lui donner les moyens et les outils indépendables pour se faire l'épargne. Conduire la jeunesse au changement, c'est savoir être l'égard d'une jeunesse qui est, elle, inconsciente de sa responsabilité et son rôle de son histoire. Samara Congressiste, dans mon pays, au Boutinien-Passo, depuis l'assassinance capuleux du président Thomas Cangana le 15 octobre 1987 et celui du journaliste Norval Jomo le 13 décembre 1998, l'Univers, ce pas aux côtés du peuple, est un démocrate pour l'avenir d'un pays éthère à l'image du nord du pays, c'est-à-dire Boutinien-Passo, qui veut dire pays des hommes éthènes. Nom donné en 1984, au pays par le président Thomas Cangana, dont le combat a été séduit de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la lutte contre la pauvreté et la misère. En tant que continuateur de l'oeuvre du président Thomas Cangana, l'Univers a repris à son compte ce nombre de combats, convaincu que ce défi est celui de l'humanité tout entière car les mêmes forces ne vivent pas tous les mêmes victimes. C'est pourquoi nous, centralistes, sommes plus que jamais convaincus qu'il faudrait davantage iner nos forces de la solidarité.